Dernière levée du Desert Swing, les trois tournois des Emirats Arabes Unis, le Dubai Desert Classic fête cette année son 25e anniversaire et pour l'occasion, ceux qui ont bâti l'histoire de l'épreuve sont présents, qu'il s'agisse de Fred Kuppels, vainqueur en 1995, ou de Tiger Woods sacré en 2006 et 2008. Le country coloré est une nouvelle fois quasi au complet puisqu'on enregistre le retour de Gregory Bourdie. Blessé à la main droite, le bordelais était impatient de retrouver le circuit après plusieurs semaines sans jouer. Après la décision, début de semaine dernière, on était dans les temps pour pouvoir reprendre sans trop de risques parce qu'avant c'était très limite, donc là c'était la bonne période pour reprendre même s'il y a encore quelques petites douleurs, mais rien de très inquiétant. Maintenant que j'ai décidé de reprendre, il faut que je joue de toute façon libéré, donc même si j'ai une petite gêne de toute façon, j'essaie d'y penser le moins possible et puis de taper comme d'habitude. C'était plus la compétition qui me manquait que le jeu, puisque bon deux mois d'une certaine manière, voilà ça passe assez vite, mais c'est vrai que la compétition, j'avais hâte de revenir et en plus revenir sur un beau tournoi comme Dubaï ici, c'est plutôt très bien. L'autre élève d'Olivier Léglise, Romain Ouattel, n'a pas manqué son début de saison et a engrangé un maximum de points, ce qui lui vaut d'occuper la 21ème place de la Race to Dubai. Je suis assez content de ce début de saison, c'était important de marquer les points d'entrée, vu que je n'ai pas pu jouer la Race to Dubai. J'ai eu beaucoup plus de temps que les autres années pour justement m'entraîner, donc je suis venu à Dubaï avec Olivier, on a pu faire pas mal de sessions d'entraînement et ça a été vraiment bénéfique pour mon jeu. Je suis vraiment très content d'avoir pu faire des bons résultats et ça me met vraiment d'attaque pour tout le reste de la saison. Le travail effectué l'an passé commence donc à porter ses fruits et le joueur de Bussy se rapproche d'une première victoire sur le Tour Européen. Je me sens beaucoup mieux en tout cas dans mon jeu, je continuerai à travailler toute ma carrière, mais c'est vrai que le plus difficile je pense a été fait et je vais pouvoir un peu plus me faire plaisir en tout cas sur cette année. Je sens que je suis en forme et beaucoup plus prêt pour justement jouer des grosses parties. La victoire, elle arrivera si elle doit arriver en fait. Si je suis souvent en position de gagner, au bout d'un moment ça va arriver par tomber, mais je ne m'attarde pas vraiment là-dessus. Je préfère vraiment améliorer mon jeu et vraiment faire affaire du bon golf pour pouvoir être vraiment compétitif à haut niveau. Cinquième du Volvo Golf Champions début janvier, Raphaël Jacquelin est lui aussi relativement satisfait de son retour à la compétition. Je me sens bien, en tout cas je frappe plutôt bien la balle. Maintenant il faut essayer de faire une grosse semaine ici pour bouger un peu plus dans les classements, mais dans l'ensemble c'est plutôt assez solide dans la frappe de balle et dans l'ensemble du jeu. Donc voilà, je suis prêt pour faire bien cette semaine. Pour les nouveaux venus, l'acclimatation se passe bien, à l'image de François Kalmels qui s'est illustré la semaine passée au Qatar. C'était un bon tournoi, j'ai plutôt bien joué. Il m'a manqué huit trous en fait, les huit derniers où j'ai fait cinq bollets. Donc c'est un peu dommage pour finir la semaine. Depuis le début de la saison, j'ai déjà fait cinq tournois. De positif déjà, c'est le niveau de jeu, donc le niveau de jeu est plutôt bon et après peut-être une gestion du parcours qui n'est pas encore parfaite et qui me fait perdre quelques points par-ci par-là, donc il faut que je m'améliore là-dessus. Victor Rioux, accompagné de son coach Guillaume Biojo cette semaine où le Lyonnais Garistal, qualifié de dernière minute, mette les bouches et doubles pour se familiariser avec les exigences du Grand Circus. Ce qui vient, c'est que je commence à me sentir mieux. L'ambiance, je commence un peu plus à la connaître, c'est beaucoup plus sympa. Avec les Français, ça se passe très bien. Je pense qu'à mon moment maintenant, il faut travailler dur et essayer de progresser chaque semaine. Enfin reste le point d'interrogation, Thomas Levé, à 45 ans, l'inoxydable parisien traverse une période compliquée. Je me sens pas terrible en fait parce que je drive très très mal et ça gâche tout le reste du jeu. J'en mets pas une balle sur les fairways, donc c'est un peu difficile, j'en mets ici, j'en mets, mais ça donne même pas de bonnes sensations. Je tape trois bons drives et le reste c'est vraiment pas très bon. En revanche, bonne nouvelle, sa blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir. Quand je suis arrivé, c'est vrai que la première semaine quand je suis arrivé, j'avais un petit peu vraiment d'appréhension sur la grosse flexion, surtout quand je me baissais sur les grilles, mais bon ça maintenant c'est fini et maintenant je suis à 100%. Je dois même dire que ma jambe droite, elle est mieux que ma jambe gauche. Donc voilà, j'ai plus de problème à ce niveau-là, heureusement. Merci.